Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Et oui, évidemment, toutes les plus grandes stars, c'est moi qui les ai découvertes. Nehuda, c'est Bibi. Aurélie Preston, c'est encore Bibi. Maïka Dacon, c'est Bibi. Le problème, c'est que j'ai tellement fait de stars que parfois elles sont devenues des vrais divas. Comme Nehudada. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le showbiz ? Tu as raison, mon Eddy ! On regarde ! Nehudar, est-ce que tu t'en rends compte ? Moi, rencontre deux. Que t'es au centre des embrouilles de tout le monde. Je peux comprendre que je saoule les gens, parce que c'est vrai que Ricardo et moi, on en a eu des histoires. Maintenant, je ne demande pas aux gens de s'en mêler. T'es un peu hautaine, tu vois là, je vois que... Repose-toi des questions un peu, remette-toi un peu en question, Nehudar. La vérité, la fille que je vois en face de moi, elle me répugne. It is not possible, Riri ! Excusez-moi si Rihanna me prend la... Ouais ! C'est pas possible, Riri. Le single, c'est pour Nehudada. Mais je te rappelle, voilà. En plus, c'est moi qui peins là, t'es en Sanjay. Ah, et bisous, excusez-moi. Elle me saoule, la Riri. Alors aujourd'hui, les amis, j'ai décidé de vous présenter deux nouveaux talents. La première, c'est la star mondiale du burlesque de points, Sarah Frizu ! Enfin... Enfin... Comme elle se fait appeler aux États-Unis, Sarah Stunbury ! Stunbury, je ne sais pas comment on dit. La seconde, quant à elle, vient de rapporter le concours Énergie Talent. C'est mon nouveau petit joyau. Et Neha sera également avec nous, les amis ! Alors, 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 on va se connecter avec la pépinienne El Pipeñero. Pour voir si les stars sont là, pas déconté. Salut les filles ! Qu'elles sont belles ! Mais qu'elles sont belles ! C'est vous les meilleures, les filles. Et si vous voulez réussir dans le métier, vous appelez moi, je vous passerai ma carte. On s'appelle, on se voit dans un instant, les filles et nous, la famille. On se retrouve juste après le summer. Avec toute la team. Il y aura du bois... Oh putain ! Ouais ! Riri, je t'ai déjà dit ! It's not possible ! Riri ! It's not possible ! Ouais ! Mais je te rappelle à le summer ! Mais je suis sur le Mad Mag ! Merde ! Le summer ! Putain ! Aujourd'hui dans le Mad Mag, les anges Pacific Dream. Retour vers le passé pour nos anges. À quoi ressemblaient-ils quand ils étaient tout petits ? On débriefe avec des images inédites. T'es trop mignonne ! Géko qui s'évade du Big Brother serbe. On en parle. Et nos invités aujourd'hui, la plantureuse Sarah. Elle nous parlera de sa relation compliquée avec sa BFF Neuda. Mais aussi la chanteuse Enea qui vient de remporter le concours Énergie Talent. Et vous allez comprendre pourquoi. Des anges et des people, bienvenue dans le Mad Mag. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mad Mag spécial à du talent. Hashtag Mad Mag pour réagir à la maison sinon l'émission n'aurait aucun sens les amis. Aujourd'hui, j'ai avec moi mes trois pépites, mes trois stars et là vous pourrez faire du bruit. Son plus gros talent, c'est d'être encore et toujours à Énergie. Il a connu douze producteurs, oui, oui. Sept animateurs, quatre patrons de chaîne. Je vous le dis, ce studio portera bientôt son nom. Dubois Benoît. Des avalances d'amour pour toi, bébé. Je les ai tous vus défiler. Ah oui, c'est vrai, je les ai tous vus défiler. Non, pas d'eau sauce, là. Sans rien dire. Son talent à elle, c'est d'avoir réussi dans le showbiz sans jamais avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Et ça, c'est une prouesse de nos jours. Pige d'amour, Émilie. En tout cas, ça l'intéresse. Elle se pose la question. Je vous le dis qu'il faut, voilà. C'est l'entre-deux. Tu sais, en mode doggy bag, je vous l'ai mis le deuxième dans une boîte, vous le mettre à la maison. Merci, merci beaucoup. Elle a tellement de talent, elle, qu'elle n'a même pas eu besoin de faire de films pour monter les marches du Festival de Cannes. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Mélanie. Bon, les amis, l'heure est grave. J'aimerais savoir, ma petite Mélanie, comment c'était ça ? Moi, franchement, j'ai adoré. Et pour information, Benoît, j'ai même vu le film. Et quel était le titre du film ? La fille inconnue. C'est un film belge. Et donc, voilà. Et j'aimerais aussi pousser un petit coup de gueule contre deux candidats de la télé-réalité qui se croient plus malines que les autres. J'ai eu peur, je croyais que c'était pour Julia Roberts. J'ai eu peur à l'instant. Je cite très. Je sais, c'est leur donner de l'importance, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Aurélie D'Autremont qui dit qu'elle en a marre du festival des connes. D'accord. En fait, c'était juste pour une petite punchline. Moi, étant donné que je n'ai jamais rien fait, je n'ai pas compris vraiment pourquoi elle a fait ça. Surtout que bon, avant de parler des autres, il vaut mieux balayer devant sa porte. Et si ma carrière n'est pas autant, la scène n'est pas fameuse. Et donc, voilà. Et en plus, j'ajouterais que je l'aimais beaucoup en fait. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit bravo. Ça t'a blessé ? Non, franchement, c'est de la déception en fait. C'est de la déception. La deuxième, la deuxième. Et la deuxième, Anaïs Sanson. Alors, qui dit qu'elle, ça monte les marges pour faire les stars, alors que c'est au chômage, etc. Je ne sais pas quoi. Comment t'as le temps ? Alors, ma chérie, déjà de 1, je n'ai jamais été au chômage. Moi, j'ai fait des études et moi, je n'ai jamais fait le trottoir. Oh ! Oh, Fatom et Ménagy ! Les amis, non, les amis, s'il vous plaît, les amis, ça n'a rien à voir. Anaïs, à la base, était dans le BTP. Ça n'a absolument rien à voir. Chacun son truc, petit coup de pelle, petit coup de truelle, s'il vous plaît. Merci en tout cas pour ces coups de gueule. Je suis désolée, on l'a récupérée, on va aller la chercher dans une chambre d'hôpital. Elle se faisait transfuser, je ne sais pas quoi. Ah ! Ah ! C'est quand j'ai vu leur tweet, je fais un apertus. Mais est-ce que tu as rencontré de la Stern and the White ? J'ai croisé Pamela Anderson, mais en même temps, je ne suis pas sortie des maths. Même un festival de Cannes, elle est vulgaire. Oh ! Il est désagréable. Bon, allez les amis, merci à Mélanie, toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Tu tiens bien le truc parce qu'on va avoir des problèmes avec l'ECS avec tout ça, attention. Bon, allez les amis, tout de suite, ça va être énorme. On va vous montrer des images terribles du Big Brother, notamment serbe, auquel notre ami Géko a participé. Il nous avait un petit peu raconté sur ce canapé rouge. Vous allez voir, c'est hallucinant, il a vécu l'enfer. Mais d'abord, comme tous les jours, un peu de légèreté. C'est l'heure du kiki, du kikou, du kika, du kikoui, du kikoui, du kikatuité. Quelle star, les amis, pour ce premier kikatuité ? Quelle star a publié sur son compte cette photo de lui-même, évacué par la police du Stade de France lors du match PSGOM pour avoir allumé un fumigène ? C'était ce week-end. On peut voir donc la sécurité, les stadiers, comme on les appelle. Est-ce que vous avez une petite idée, les amis ? Sarkozy. Un indice ? Vous voulez un indice ? Sarkozy. On a un petit indice musical en régie, on me dit... C'est parti ! Youn ! Ah oui, Mickaël Youn, mes amis ! Ça, c'est bien sûr. Elle est en forme. Elle est sur le starting block. L'humoriste Mickaël Youn, grand fan du PSG, qui a quand même osé allumer un fumigène en tribune présidentielle. Il risque une interdiction de stade. Pas rigolo. Mais en tout cas, Mickaël, il restait le kill. Il aurait fait ça avec le Morning Guy. Émilie Piche, apparemment. Ouais, je trouve ça quand même un peu inquiétant parce que c'était la première fois qu'ils testaient le dispositif antiterrorisme. Et il n'y a jamais eu autant de mecs qui sont rentrés avec des fumigènes, des départs d'incendie, etc. au stade de France. Je pense qu'il y a une négligeance au niveau des ports. Ben non, mais c'est compliqué, quoi. D'ailleurs, on va mettre demain, tu me fais un rapport détaillé sur cette histoire sur mon bureau. Je dirais... Oui, oui, j'y arrive. Oui ! Merci, Mickaël. Merci, non, mais ce qui est bien avec Émilie, c'est qu'elle nous met la patate, comme ça. Je la quitte, moi, Mickaël. Mais nous, tout le monde, la quitte, Mickaël. Michael Allez, Kik a tweeté au deuxième message. Oui, je quitte TPMP, mais je vous ai rencontrés et en avant pour de nouvelles aventures. Merci à votre famille ail. Gilles Verdez0. Ah, dommage. Moi, je pense savoir qui c'est, je pense que c'est Ericka Moulet. Oui, Érica Moulet, c'est elle. Érica Moulet, non pardon. C'est elle. Érica Moulet, mais de toute façon, au bout d'un moment, ça faisait un moment qu'à chaque fois qu'elle intervenait sur le plateau, ça gonflait tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il se laissait ressentir au sein du plateau parce que tout le monde soufflait en faisant « pfff, elle l'a encore ouverte, machin ». Donc là, je pense qu'elle en a marre et qu'elle va partir. Mais c'est vrai qu'elle a enchaîné. Elle a fait quoi comme chaîne ? Oh, elle a fait des... ITV, NRG12, D8, elle en a fait des chaînes. Moi, je l'aime bien. Alors, à votre avis, pourquoi qu'elle est... Parce que moi, je n'ai pas tellement remarqué ce que tu dis, Benoît. Oui, quand même, ça crève les yeux. À chaque fois qu'elle l'ouvrait, les gens, ils étaient exaspérés. Ils disaient « la jalousie, la jalousie ». Non, mais je ne sais pas s'il y a jalousie, mais il y avait clairement une guéguerre avec Enora partout dans la presse. On ne va pas faire genre « on ne sait pas, les meufs, ça va pas en moi, elles ne s'entendent pas ». J'aime bien quand tu mets les pieds dans le plat. Non, mais c'est vrai, apparemment, elles ne s'entendaient pas. Alors après, on ne sait pas si c'est pour ça qu'elle part, mais apparemment, ça ne se passait pas très bien. Merci, Mimi. J'adore quand même. Non, parce que moi, je l'aime bien, Érica Moulet. Je l'avais rencontrée. En plus, je la trouve... Moi, je ne la connais pas personnellement, mais après, c'est vrai qu'elle avait des avis quand même plutôt sympas. Donc après, bon... Surtout, n'hésite pas, Beubeu. Oui, voilà. Non, franchement, ça aide le débat. Moi, que je les aime. Non, mais si elle revient ici, je serais peut-être amenée à la croisée. Et bien, elle arrive. C'est ça. On passe au dernier et troisième kick-a-tweeté. Lequel de nos anges a déclaré à propos de son aventure à Hawaï ? C'est ma plus grosse erreur cette semaine dans Hashtag Les Anges 8. J'ai été bien bête et je le regrette. Alors, à qui cet éclair de lucidité ? Normalement, si on a bien suivi les anges, vous à la maison, votez Hashtag Mad Mag. Mettez-nous, vous, ce que vous en pensez du kick-a-tweeté. On va sélectionner les meilleurs. Normalement... J'espère que c'est Ricardo. Bien sûr que c'est Ricardo. Bien sûr que c'est Ricardo. Mais attention, les amis, pas pour ce qu'on croit. Non, ils s'excusent pas pour l'affaire du lit d'Aurélie avec l'urine, etc. Non, ils s'excusent auprès de sa copine Neudada. Ils regrettent d'avoir dragué ouvertement Mélanie sous les yeux de sa chérie. Et là, je me retourne donc vers la principale intéressée. Est-ce que Ricardo... J'avais envie de faire un S qui dure longtemps. C'est beau. Est-ce que Ricardo t'a vraiment dragué ? Et surtout, as-tu succombé ? Aurais-tu, ah yes, succombé ? Mélanie, la France, l'Europe et même la Belgique te regardent. Salut la France. Alors, j'aurais pas du tout succombé. Et effectivement... C'est vrai, il t'a dragué. Ouais. Ah, mais il savait que... Mélanie, elle est le savoir, au bout d'un moment. Tu vois, il est pas couillon. Est-ce que c'était pour la faire chier ? Poup, pou, pou, pou. Les amis, vous savez quoi ? Elle va nous faire des révélations dans la dernière partie de l'émission. Le mandat de la suite. Et ça, c'est un très bon teasing. Restez avec nous, les amis. Oh ! Elle a des trucs à dire, je peux vous le dire. Fais-moi un sourire, Mélanie. J'ai cru que t'étais pas bien. Tout va bien, ma chérie. Non, il y a ma copine qui arrive. Vous l'entendez ? Oui, notre amie Sarah Frizu arrive. C'est notre mascotte. Elle déborde d'énergie. Notre ange préférée, la plantureuse... C'était pas une manne. La plantureuse Sarah Frizu ! Salut ! Ça va, ma belle ? Ouais, ça va. Super, j'aime bien cette petite tenue. À chaque fois, tu mets un tissu unique. T'as vu ? J'aime bien qu'elle passe un petit twerk, moi. Non, allez, t'as vu. Ouais ! J'ai aimé la. Bon, tout va bien, donc, ma belle. Tout roule. Tout roule comme si on déroulait. Bon, tu sais qu'on va un petit peu débriefer et tout ça. Ça fait un petit moment qu'on s'est vus. Quelques semaines déjà, presque un mois. Alors, Sarah, fallait que je te parle en préambule de quelque chose qui me bouffe, on peut le dire. Et les amis, on fait bien d'en parler. Pourquoi tu m'as fait ça ? J'aurais tout donné pour toi, ça roue. Et là, qu'est-ce que je vois sur les réseaux sociaux, Sarah ? Lui ! Il est même en loge. C'est qui ? C'est qui, Sarah ? Il est en loge ? C'est qui ? Quand on mène le mec de sécu, on va l'enfumer dans la loge. Il va sortir tout seul. C'est qui ? C'est ton mec ? C'est pas ton mec ? C'est en cours ? C'est pas en cours ? Tu veux en parler ? Tu veux pas en parler ? Est-ce qu'il y a attirance ? Est-ce qu'il y a pas attirance ? Mets-tu du sel dans les pattes ? C'est mon mec. C'est ton mec, oui ! Je le connais pas, en gros. Alors, attendez. Bon l'enferme, elle me l'a pas présenté. Ah, tu vois ? Tu le connais ? Ah, tu le connais ? Et là, c'est ton mec. C'est ça. C'est ton mec aussi, tu le connais ? Ciao, elle est là. Oh, mon ami, ça va ? Tu nous entends, mon ami ? Voilà, la personne est sourd des muettes. Alors, Sarah, on voulait savoir... On va te poser cette question. Juste, dis-nous le prénom de la personne. Tu peux nous le dire ou pas ? Malik. Malik, voilà. Ben, Malik, on te fait un gros bisou, mon Malik. Je sais pas s'il nous entend. Je crois qu'il est dans la loge de TPMP. Ça n'a rien à d'art. On va lui dire, hein ? Pas la bonne loge, hein ? C'est star sous hypnose ? C'est quoi le projet, là ? Parce que ça, là, j'ai pas compris le truc. Un, deux, trois. Tu dors, Malik. Malik, tu dors. Tu dors, Malik. Dites-lui de dormir, merde ! Merci, Malik. Bon, ben, en tout cas, merci, Sarah, pour ces révélations. On en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et nous, on voulait savoir à quoi ressemblait l'homme idéal dans les anges. Uniquement dans les anges, évidemment. Malik, mis à part, puisque lui, c'est l'official. La petite barre bleue sur Twitter. Alors, je te pose des questions. On va dresser ton portrait robot. Donc, dis-nous l'ange idéale, par exemple, au niveau des cheveux. Déjà, les cheveux, ce serait qui pour toi ? Ricardo. Ah, d'accord, le Ricardo. Très bien. Les yeux ? Raphaël. Raphaël, plutôt pas mal. Le nez ? Le tien. Ah, le mien ? Oh ! C'est important que j'ai... Cette photo, quoi. Elle est là, gosse, sa mort. Pardon, bébé. Le pire qui dit ça, dans la séance photo, c'est lui qui m'a dit « Mets la main là, bébé, c'est très bien. » Mais il ne faut pas m'écouter. La bouche et le menton de... Jeff. Ouais, Jeff. Et enfin, le corps de... Nicolas Belge. Ouh là là, alors, attends. Là, elle est partie dans un mélange, ça va être un smoothie. Je pense que ça va ramener. Alors, ordinateur, retirer deux mauvaises réponses. C'est encore une autre émission. Montrez-nous à quoi ressemble l'ange idéale de Sarah. Oh, ouais. Là, ça peut faire Malik, sans les yeux, avec un peu la beubard, mais c'est tout, on est d'accord. On valide pas, Sarah. Il n'a pas pris la vraie coupe, enfin. Oui, et puis moi, je n'ai pas un nez en patate, ça, c'est le nez de Benoît avant la... Avant l'intervention, vous voyez, comme quoi, la chirurgie a du bon, parfois. Benoît. Merci. Bon, du coup, on valide pas, on est d'accord. Ah, non, grave pas. On valide pas du tout. Du bruit pour Sarah, s'il vous plaît, qui joue le jeu. Bon. Il paraît qu'en ce moment, tu défies la science. J'ai un ami, d'un ami, d'un autre ami, qui m'a dit que tu pouvais couper n'importe quel réseau cellulaire en plongeant ton portable entre ces deux amas de ponts. C'est pas bon, hein. Donc, on va faire le test. Voici mon portable. C'est la marque à la pomme, évidemment. Je gagne extrêmement bien ma vie. Donc, si tu pouvais, c'est un roi d'épanne après Mimi Piche. Voilà, mets-le entre les deux nez. Voilà, on va voir. On va essayer de m'appeler en régie. Non, 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 c'est pas assez. Là, il y a encore... Ah, tu veux le couper ? OK. Voilà. Tu le... Voilà. Voilà. Là, il est normalement, il est ce qu'on appelle en isolement, en isolement intégral. Alors, attention, je vais me lever pour faire cette séquence. On va m'appeler pour voir si ça marche. La régie fait le numéro. Là, ça marche. C'est son côté. C'est entre les deux cinq. Bonjour à tous. Vous êtes bien sur le répondeur de Dieu, comme les mortels maternels martiales. Je vais être en train de m'acheter ma 70e guitare. Alors, laissez-moi un message. Et mon assistante Dubois-Benoît vous rappellera. Attends. Ouais. Je suis en ligne avec la régie. Ouais, on passe à quoi ? Ouais, je lui dis quoi. Alors, Sarah défile à sens. Tu sais qu'avec un talent pareil, la CIA peut t'appeler. Vous êtes sûre de la vanne, là, les gars ? On la garde comme ça. D'accord. Allez, Sarah, on profite de ta présence pour parler d'un sujet brûlant, ton amitié avec Nehuda. C'est le dos du jour, ça ? Dos du jour, les amis. Ah, et oui, les amis. Dans la villa des anges, il y a deux filles merveilleuses qui sont inséparables. Elles s'appellent Nehuda et Sarah. À leur arrivée, Nehuda et Sarah filaient le parfait amour. Ah, t'es vraiment trop cool. Et toi, tu chantes trop bien, disait Sarah. T'es vraiment trop rigolote. J'adore quand tu fais du cabaret burlesque. Je suis respectueux. Je suis respectueux. Lassé d'être le bouche-trou de Nehuda, quand rien ne va plus avec son Ricardo. Sarah finit par s'éloigner de son amie. Sniff, sniff, c'est triste. Alors Sarah et Nehuda, les meilleurs amis du monde, de l'univers, de la Terre, vont-elles devenir les meilleurs ennemis ? Tout de suite, l'histoire des amants maudits de Hawaï. Il était une fois, Sarah et Nehuda, deux meilleurs amis, deux sœurs qui partageaient tout. Amour, joie, peine et gros délire les plus fous. Que demander de plus ? Hélas, depuis quelques jours, nos deux best friends ne se comprennent plus. Alors leur amitié finira-t-elle par voler en éclats ? C'est notre dose du jour. Ah, Sarah et Nehuda, inséparables ces deux-là, toujours prêtes à délirer. Salam ! Salam ! Assez changé des petits secrets de filles. J'ai un secret à te dire. Vous êtes galère. Chut ! Oui, je l'ai embrassée, et tu le dis à personne, c'est notre secret. C'est la seule à qui je peux me confier, j'ai vraiment confiance en elle. Sarah et Nehuda, c'est les meilleurs amis du monde. Et quand l'une pleure, l'autre est là pour la réconforter. Je ne te referme pas sur toi-même, tu te creuses. C'est beau. Oh, c'est trop mignon. Et attention, Ricardo, s'en prendre à Nehuda, c'est s'en prendre d'abord à sa BFF Sarah. Je crois qu'il n'avait pas compris que Nehuda, c'était vraiment ma petite soeur. Et que là, c'est comme s'il m'avait poignardée en plein cœur. Mais comme Sarah veut toujours le bonheur de sa Nehuda, c'est elle qui recolle les morceaux. Par le pouvoir de l'aimant de l'amour. Et oui, c'est aussi fait pour ça une meilleure amie. D'ailleurs, quand Nehuda décide de partir, pour Sarah, c'est le drame et tout s'effondre. Mon petite soeur qui est partie, c'est pas n'importe qui. Mais les deux meilleurs amis finissent toujours par se retrouver et par s'enlacer. Mais jamais rien ne dure. Et depuis peu, l'avenir des deux meilleurs amis semble largement compromis. Et dans les prochains épisodes, vous verrez qu'entre règlement de compte... Il y a 40 ans bruit en même temps. Il y a 40 ans bruit en même temps. Moi, je décide. Tu dois faire la raison. Reproche. Mais bizarrement, ma pote, a retourné sa veine pour un mec. Et il clashe, il encloche. Moi, je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas. Rien ne sera plus pareil entre Nehuda et Sarah. Alors, les deux meilleurs amis vont-elles devenir les pires ennemis ? La tempête va faire des ravages. J'ai hâte de voir ça. Il va y avoir du clote. Alors, c'est vrai que c'est triste, cette histoire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Nehuda ? Qu'est-ce que tu lui reproches ? J'aimerais que tu nous dises un petit peu, voilà, sans premier degré, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment ? En fait, je déteste les meufs qui changent pour des mecs. Enfin, vis-à-vis de l'amitié que j'ai avec elles, en fait. D'accord. Je peux pas, j'y arrive pas. C'est un jour, t'es là quand ça va pas avec ton mec. Et un jour, t'es pas là. En fait, quand tout va bien avec ton mec, je suis inexistante. Et quand tout va mal avec ton mec, je suis existante. Bah non, c'est pas comme ça, la vie. T'en avais marre d'être la roue de secours. Exactement. Le bouche-trou, c'est pas moi. C'est bouche-trou. Merci, Sarah. Est-ce que vous vous revoyez depuis la... Est-ce que vous êtes revue depuis la fin de l'aventure ? Non, chacun fait sa vie de son côté. Après, c'est pas pour autant qu'on va se descendre, mais ouais, chacun fait sa vie de son côté. Elle est bien avec son mec. Et moi, je suis bien dans ma vie. C'est comme ça. Toi, Sarah, t'en parles, mais... Toi, j'ai envie de couper l'image de Malik. Je vais faire un bisou à Sarah. Merci, ma belle. Et du coup, t'as encore des amis dans les anges ou pas ? Ouais, Mélanie. Coco, Raph, avec qui j'ai des nouvelles. Edji, mon bébé. Ouais, voilà. Et après, le reste... T'as pas de nouvelles de jazz ? Ma meilleure amie ! Waouh ! Non, pas du tout. Non, non, non. Bon, d'accord. Eh bien, Sarah, sache que t'es pas seule à traverser cette épreuve, cette petite traversée, non ? Les histoires d'amitié compliquées, ça nous connaît avec Beube, Benoît Dubois, de son vrai prénom. On vit exactement la même chose en ce moment, les amis. Regardons ensemble le premier épisode du Mad Mag Pacific Dreams. Benoît et Martial étaient meilleurs amis. La vie était douce, l'ambiance paisible et la paix régnait dans le Mad Mag. Depuis que j'ai rencontré Martial, ça, une chose est sûre et certaine, c'est que c'est mon meilleur ami maintenant, quoi. C'est mon alter-ego, quoi. C'est ma vie. En ce moment, c'est vrai que c'est là mon four, on n'a jamais été aussi épanoui tous les deux. Je suis heureux, ça c'est sûr. Oui, je tiens à lui, je peux le dire. Mais la passion de Martial pour la musique détruit petit à petit cette amitié. T'as vu, bébé, le son qu'elle a ? Ça, c'est le prix en pli à lampe, ça. Ah là là, parce que là, j'ai le chevalet. Non, mais là, je suis grave vénère, quoi. Le mec, il est toujours sur ses vignous, son banjo, ses machins, sa guitare, qui la démange, je sais pas. Ce qu'il veut, peu importe, mais en tout cas, moi, il me laisse complètement de côté. Moi, ma passion, ça sera toujours ma passion. Donc là, c'est vrai que je sens qu'il y a une petite friction, mais j'espère que ma passion et mon bébé d'amour vont cohabiter. Mais leur amitié arrivera-t-elle à survivre ? L'avenir nous le dira. Merci à Uber et aux équipes du Mad Max pour ces parodies tournées comme ça à la dernière minute. Mais évidemment, on va pas remercier Uber des années-lumière, non ? Parce que, mesdames et messieurs, le Mad Mag accueille la future star de la pop mondiale. Elle vient de gagner le concours Énergie Talent. Katy Perry a même déclaré s'inspirer d'un pour ses chansons, le tout en anglais. Donc, pour te dire, Enea est avec nous ! Ça va, ma belle ? Tu écoutes super bien, on est contentes de te voir. T'étais chez Coé la semaine dernière, là, le Mad Mag. Demain, tu iras chez le jeune homme, là, parce que ça a des choses à te dire. Donc, je sais pas, quand même, si vous vous rendez compte qu'il y en a sur le plateau avec nous. En plus, évidemment, de la magnifique Sarah Frizou. On a quand même la grande gagnante du concours Énergie Talent, les gars ! Eh oui ! Énergie Talent, c'est quand même... Oh, the champion ! J'attendais avant la musique, mon frère ! Le Énergie Talent, les amis, c'est quand même 3 mois de concours. 250 vidéos postées sur le net, plus de 100 000 votes. Et à la fin, c'est Enea qui a gagné. Alors, la première question, ma belle, qu'est-ce, à ton avis, a fait la différence ? Très honnêtement, je ne peux pas. Très bon à cette question, il faudrait plutôt demander et au public et au jury. Mais si de rester soi-même, ça marche comme ça, c'est génial, franchement. Et voilà, c'est rester soi-même, vas-y. Beubeu, qu'est-ce qu'il en pense, le Beubeu, lui qui aime le bignou, la musique ? Ah, tu sais, moi aussi, je disais la même chose quand j'ai remporté Six crêtes. Il faut rester soi-même et naturel et ça avancera tout droit. Ouais, voilà, on la voit à la carrière. Alors, tu as remporté le concours avec tes covers, des vidéos de reprises. Elles sont top. Et ça cartonne sur Facebook, allez voir évidemment sur les réseaux Facebook, etc. Tout de suite, on va voir parce qu'il n'y a rien de mieux que les images. Du son, les images, une télécommande, ça s'appelle la télévision. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Du bruit pour Enea ! Alors, Enea, comme nous, on aime beaucoup les lives dans le Mad Mag, on a préparé un petit live. T'es opé, j'espère. À fond, on est bon. Parce que là, on a filmé les tabourets quand même, que les gens voient l'installation. On a mis deux tabourets, la magnifique. Là, il y a Ressous qui s'apprête à m'apporter la guitare. Filmez le Ressous. Filmez le Ressous, il est prêt, regardez. Il est là avec la guitare. T'as essuyé l'urine de Benoît. Voilà, il est dans le coin, merci. Alors, tu vas nous faire medler des titres de Justin Bieber. Tout de suite, merci jeune homme. Tout de suite, Enea part en live. Que Dieu te garde. Alors, tout va bien ? Je tourne toujours sur mon tabou. Ouais, elle a tendance à tourner sur le tabou. Attends, je vais chercher mes fiches, excusez-moi. Ça manque de rythme. Voilà, mes petits accords ici. Ah ben, j'ai mes accords, c'est important les amis. Alors, attention, on y va, t'es prête ? Ah ben, toujours. Justin Bieber, Enea. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eric a une grande passion dans la vie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Nico, ta gueule ! » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ils sont malades c'est un film d'horreur c'est pas rigolo alors les téléréalités qui vont beaucoup trop loin on peut le dire comme le big brother serbe on s'en fout on s'en fout pas sachant qu'on fait bien évidemment la nuance avec ici la france et tout de suite je donne la parole à celle qui qui est là et qui est belle émilie non moi je m'en fous pas du tout quand on a reçu gecko j'ai discuté un peu avec lui en loge il m'a raconté cette histoire j'étais hallucinée alors au début je pensais qu'il se foutait de ma gueule je suis dit mais mec c'est pas possible en fait et en fait si on peut séquestrer des gens à la télévision en 2016 pas chez nous incroyable dans d'autres pays évidemment faut savoir que les mecs ils sont donc dans une prison quasiment il y en a tu disais qu'ils doivent donner 20 000 euros s'ils veulent sortir ceux qui les ont pas bas ils sont obligés de rester il y a un mec et je vous jure c'est pas une vanne ça fait un an et demi qu'il est dans l'émission filmé non stop sans interruption je sais pas si vous imaginez l'état mental du mec quoi enfin c'est complètement improbable et gecko m'ont raconté aussi en coulisses qu'ils ont des moyens de pression en fait pour pas que pour pas que tu t'en ailles lui par exemple c'était un des une des stars donc voilà il voulait pas qu'il parte c'est pour ça qu'il a dû s'évader et les moyens de pression c'est par exemple ils prennent des mecs qui sont en liberté conditionnelle qui ont des casiers et ils leur disent tu peux y aller mais si tu y vas en revanche on va être obligé de sortir toutes les vidéos qu'on a où tu t'es battu et je pense pas que ça va perdre à la justice c'est un truc de malade fin moi j'ai encore du mal à y croire mais bon il existe dans d'autres pays quoi c'est le labyrinthe version vrai quoi c'est absolument c'est mon tour ou pas non oui j'allais te poser la question mais non mais c'est ça qui est génial je le regarde je fais mais il part donc c'est un retour non oui moi je m'étais arrêté à secret les anges donc tu t'en fous pas ah non je m'en fous pas c'est très très grave faut savoir que là-bas c'est une personne et uniquement une personne qui a le monopole sur toute la télé parce qu'il a beaucoup d'argent donc c'est un an il nous l'avait dit en indépendant donc il gère ses petits soldats comme il veut enfin et pour ce mec là ses candidats leur appartiennent et donc c'est extrêmement grave en France nous on paye les gens pour participer là bas ils sont obligés de payer pour pour partir de ce jeu enfin c'est la mafia la production ça n'a pas du tout ça n'est pas ça n'a pas de sens et dans ces cas-là là je remercie le csa csa je vous aime mélanie toi qui a fait les anges tu vois ce genre merci bebe quand tu vois il part souvent en chanson lui aussi il a tenté l'énergie talent mais on n'a pas posté la vidéo on avait honte mélanie toi qui a fait les anges quand tu vois ça tu te dis quoi bah moi je me dis qu'on vit pas du tout sur la même planète je vous rassure dans les anges on est le très très loin de cette horreur et j'ai l'impression que leurs producteurs ils font tout pour rendre les gens fous et histoire d'avoir plus d'embrouilles ils sont prêts à tout on regarde tout en la lumière de 10h du matin jusqu'à 4h du matin tu es debout ils t'obligent à être debout si tu écoutes pas la prod ils te mettent des amandes qui déduisent ton cachet si tu continues à pas écouter ce qu'ils demandent et que tu continues à faire taille parce que tu es trop fatigué entre comme ça ils envoient la sécurité donc la sécu est rentrée tu prends et t'emmènes dans une cellule de dégrisement c'est quatre murs quatre murs et un sol moi franchement je me demande ça sert à quoi diffuser des programmes comme ça étant donné que c'est les enfants qui veulent voir et des adolescents je pense que après l'école ils veulent se détendre et s'amuser et voir des choses trash comme ça je trouve pas ça très très bien on peut pas intervenir nous on va t'envoyer franchement je pense que c'est dangereux et moi j'ai fait deux plus grosses téléréalités en france et c'est pas du tout du tout comme ça évidemment alors moi j'ai quatre choses à dire j'ai quatre choses à dire la première c'est que mélanie elle commence à lancer des magnétos déjà chapeau franchement deuxièmement comme l'a dit beube merci le csa troisièmement je suis sûr qu'elle est en serbie elle aurait quand même gagné le concours énergie mais en serbie et maintenant c'est la pub les amis ne bougez pas le magmaque ça continue oui dans un instant léa va tenter de le chanter si tu peux léa devra mélanger les paroles d'un titre sur l'un d'un autre à bonne chance et puis les anges débarque évidemment et grosse soirée à la villa les anges vont devoir reconnaître qui est qui sur des photos trop bien c'est trop mignon bref vous l'avez compris l'événement c'est dans le magmaque à tout de suite la famille les amis de retour dans votre mad mag on est toujours évidemment avec sarah frizou des anges et la gagnante du concours énergie talent et néa et comme promis évidemment néa comme promis tu as un nouveau défi à relever tout de suite c'est comme tout à l'heure j'ai oublié la fiche ça sent le traquenard voilà ça sent un petit peu le traquenard le traquenard d'accord j'ai pas les accords j'espère m'en souvenir alors néa on va mélanger les paroles d'un air sur l'air de notre et tu vas devoir nous l'interpréter et pour connaître ce remix on va faire tourner la madroulette beube d'amour elle est où il avait mis dans sa poche tu devras chanter sapé comme jamais sur l'herbe de la reine des neiges ok c'est pas super n'y va pas du tout et là on n'a pas prévenu mais c'est le si tu fais pas bien ce défi tu perds le concours le concours j'ai vu avec kohé directement avec medy de la sécu qui a départ dans la boîte en brasse medy alors quand tu veux t'es prête je suis pas mais on va y aller quand même on y va comme ça on y va on y va on y va on y va pas ça vaut min je vais te faire vivre un dream avance sur la piste les yeux sont rivés sur toi paris est vraiment mort ça a paix comme jamais loulou et bouton loulou et bouton coco na charnel coco na charnel niangougou qui gourriche c'est de la merde et néa s'il vous plaît alors tu sais quoi ma belle dans l'émission on a horreur des mythomanes alors tout de suite j'avais envie de lancer le mythomètre comme ça tout de go on y va c'est le mytho je jure devant dieu je lève la main droite de dire la vérité toute la vérité peut-être rien que la vérité il ya yoda et moi je suis le maître mytho quelle qualité il faut absolument pour séduire une fille de la gentillesse lol tu chantes quoi toi sous la douche gisèle dans un dos 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 honnêtement les anges y méritent pas des tartes tarte à la fraise c'est quoi le plus gros défaut des français c'est d'avoir un trop gros coeur c'est mytho à fond c'est mytho on a dit la vérité ben non mais moi tous les gens que je raconte c'est des gens de coeur selon toi quelle fille de téléréalité la plus jolie la plus fraîche vraiment c'est la plus jolie de téléréalité vous l'avez comme chroniqueuse dans le plateau c'est Mélanie c'est la plus jolie vraiment y a rien à dire à ton avis quel ange aurait dû continuer ses études oh j'envoie les tacles euh Sarah parce que au niveau de son vocabulaire des fois même si je l'aime beaucoup bon Sarah est-ce qu'il faut coucher pour réussir euh non ou alors avec les bons franchement pour que ça change il faudrait qui comme président petit oeuf je vois pas d'autre solution qu'est-ce que vous faites toujours avant de commencer une émission ben on se roule deux trois paires non on danse franchement on n'arrête pas de danser sur cette émission c'est un truc de fou quelle autre émission de télé aimerais-tu faire « Friendship » malheureusement je crame quelle est la chanson que tu chantes tout le temps et qui saoule tous tes potes la chanson des radis je vais vous la faire il faut man, 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 manger des radis cric 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 avant que ce ne soit cric 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 Les radis qui nous mangent, 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 il faut man, 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 manger des radis, cric, cric, avant que ce ne soit cric. Les amis, vous entendez la sonnerie, les anges, les bars, et les arts, merci d'avoir été avec nous. Je te laisse, je crois que Madame Filchepo, excusez-nous, c'est clair, déjà une star. Sarah, toi, tu n'as pas de rendez-vous, tu restes avec nous ? Elle reste avec nous, la petite Sarah. Mais d'abord, tradition, venez les filles, suivez-moi, on va faire une petite photo. Allez-y, hop, 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 un, deux, trois. Excellent, merci les amis, merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est les anges, les amis, qui débarquent. Ricardo qui continue de fricoter avec notre Mélanie, on regarde ça ensemble et nous, on se retrouve juste après pour en parler dans le Mad Mag la suite. Ne bougez pas, les anges, ça commence !